Salut tout le monde, ici Cired et bienvenue dans ce petit compte-rendu du festival Animazia qui a eu lieu ce week-end et que j'ai bien aimé comme d'hab, puisque c'est mon salon de coeur, c'est mon salon de Bordeaux, c'est mon salon de la ville, donc dans un sens c'est bien parce que j'ai pas beaucoup à me déplacer pour y aller et surtout que j'ai des potes qui m'y amènent tout le temps, merci à eux, c'est très utile et du coup ça fait que je suis généralement moins fatigué, en théorie, sauf que là ce week-end là, disons qu'il y a eu deux circonstances atténuantes qui ont fait que j'ai pas trop apprécié le salon plus que d'habitude, primo je suis en train de jouer à Metaphorie Fantasio, un RPG de 80h, j'en suis à 30h de jeu et autant dire que ça commence à déjà un peu peser sur la fatigue mais bon du coup c'est aussi le salon qui m'a fatigué encore plus donc ça a joué et aussi et surtout j'ai un chaton depuis 2-3 semaines, vous savez Sacha, Sacha que je l'ai jamais vraiment abandonné, enfin abandonné, donc comment dire que là c'était un petit peu l'épreuve du feu et je voulais pas l'abandonner trop longtemps donc ça fait que le samedi par exemple je suis resté que concrètement 3h, 5h en comptant le fait que je suis arrivé bien avant l'ouverture du salon puisque du coup j'y suis venu avec un membre du TCT, donc Vector que vous savez a amené l'artbook de Tears of the Kingdom et du coup j'y suis aussi allé avec Mister Flesh et Céosca. Donc du coup bah je suis arrivé tôt, j'ai un petit peu aidé à la mise en place et ensuite bah le salon a commencé et mon objectif en fait c'était de rester jusqu'au quiz des gamers et après je rentre à la maison pour m'occuper du chaton et en espérant qu'il foutait pas le bordel à l'appart. Donc c'est ce qui s'est passé donc je me suis occupé un petit peu du salon, ça s'est bien passé en fait parce que concrètement j'ai, c'est aussi un peu le problème c'est que Animazia c'est un salon que je connais bien donc en vrai les activités la plupart je les connais déjà donc j'ai pas forcément besoin on va dire de faire les activités donc en fait j'ai juste parlé aux gens pendant quasiment tout le week-end puisqu'il y avait beaucoup de gens à voir donc j'ai parlé à Neptenio, j'ai parlé à Pudge, bah forcément à Mister Flesh j'étais avec lui, j'ai passé beaucoup de temps à discuter et puis il y avait aussi les développeurs de promenade que j'ai enfin pu rencontrer et qui étaient super contents de me voir ça c'était cool et aussi Headbang Club, le développeur de Double Kick Heroes que je connais aussi et qui ont présenté un nouveau jeu qui s'appelle Death Tower qui est une sorte de roguelike au tour par tour que j'ai pas pu essayer parce que bah c'est aussi un peu la thématique de cette Animazia, c'était temps, chaton, fatigue, c'était pas le bon combo, c'était vraiment pas le bon combo du tout donc bah au moins j'ai pu parler à tous ces gens là, c'était vachement bien et à 13h il était censé y avoir l'événement ultime que j'attendais, le quiz des gamers qui n'a pas eu lieu. Donc bah en fait ça a été remplacé par une présentation de Dragon Ball Sparking Zero et vous avez vu sur la chaîne sûrement que j'ai beaucoup parlé de Dragon Ball Sparking Zero donc ça m'intéressait pas et vu que j'étais un petit peu pressé par le temps et le chaton bah j'ai décidé de rentrer à midi, à 13h plutôt mais du coup bon bah le premier jour était très court. Ah oui si, si j'ai oublié un truc que j'ai enfin pu faire en tant que fan de 14 Sentinels Age Extreme j'ai enfin pu tester le pain au yakisoba et c'est super bon ça merde c'est horrible du coup j'ai pu y goûter et maintenant j'en reveux et le problème c'est que je n'aurai plus jamais de pain au yakisoba avant que sûrement que j'aille au japon ou à moins que pâtisserie S au centre-ville de Bordeaux en face encore et mais j'en veux je reveux du pain au yakisoba c'est trop bon avec le petit goût de gingembre là et tout. D'habitude je suis pas fan de gingembre mais là ça passait bien c'est un petit peu sucré c'est vraiment c'est vraiment super c'est vraiment super bon si vous pouvez tester le pain au yakisoba je vous recommande et bah après par contre ça cale pas beaucoup franchement c'est le pain au yakisoba tu le manges encore un peu frais après derrière donc ce que j'ai fait c'est que je suis retourné en fait sur le stand de pâtisseries S mais juste à côté il y avait un autre boulanger pâtissier qui proposait du melon pan avec de la glace à la vanille dedans qui était super bon mais super cher c'était dix balles c'était dix balles le melon pan avec de la glace à la vanille et du truc dedans et mais c'était super bon parce que le pain il était chaud et groustillant mais la glace dedans du coup ça créé un petit écart de température qui n'était pas mauvais mais dix balles c'est parce que j'avais faim deuxième jour bah en fait c'est un peu la même chose c'était compliqué j'ai j'ai vraiment merdé en fait sur ce salon parce que en fait j'ai oublié de prendre mon micro pour faire des interviews j'ai oublié de prendre des vidéos pour illustrer la vidéo donc vraiment c'était c'était un petit peu l'emmerdé de ma part et sinon bon après je suis rentré j'ai discuté avec page on a discuté business je laisse ça là et ce qui est bien c'est qu'il m'a emmené dans le salon vip encore une fois et ensuite j'ai pu discuter avec pas mal de d'invités qui parce qu'en fait j'ai discuté avec page il ya gaïa des noob qui est arrivé et ensuite quand gaïa des noob est arrivé il ya d'autres personnes qui sont arrivés du coup il ya des conversations qui ont eu lieu et de fil en aiguille en fait je me suis retrouvé prisonnier du salon vip pendant une heure et demie parce que ben en fait on les conversations étaient trop bien on discutait bien de tout et n'importe quoi donc c'est intéressant et du coup ça fait que je regarde l'heure je fais je vois qu'il était midi midi 50 fait j'ai pas mangé et le quiz des gamers est dans dix minutes bon c'est l'heure de courir donc je me suis j'ai essayé de trouver un moment dans la conversation pour essayer de dire bon ben je dois y aller du coup je suis parti et si vous vous dites que c'est bizarre que tu n'as pas mangé bah non je ne mange pas sur les salons sur les stands vip quand je suis pas invité officiellement je trouve que c'est pas forcément sympa on va dire de taper dans le buffet alors que tu n'es pas invité ça fait dix ans que je fais comme ça chaque fois que je rentre dans un salon vip je ne bouffe rien parce que ben je suis pas à ma place donc voilà du coup j'ai couru pour le quiz des gamers et j'étais très triste d'apprendre que c'était officiellement le tout dernier quiz des gamers c'était le dernier des derniers il n'y en aura plus et donc ben en fait c'était un petit peu le barou de d'honneur c'était presque tous ceux qui étaient là depuis quasiment quinze ans ça fait quasiment quinze ans qu'on fait un quiz des gamers à animasia et au bordeaux geek festival quasiment tout le monde était là pour la dernière et c'était vraiment super quoi forcément bah il ya les gens qui ont fait un nom mais il est là ça sert à rien que je participe donc c'était rigolo donc le quiz a eu lieu et ce qui est bien c'est que cette fois ci en fait c'était comme d'hab des images de jeu sur lesquels il fallait associer l'image au jeu mais aussi là il avait utilisé les robots d'astrobot pour essayer de savoir de quel jeu venait tel robot d'astrobot parce que c'était les 30 ans de playstation vu que j'ai fait astrobot j'ai eu la chance de savoir plus ou moins les refs comment dire que il s'est passé ce qui s'est passé bien évidemment j'ai gagné j'ai gagné le quiz des gamers comme d'hab ouais j'ai eu en fait j'ai eu de la chance parce qu'il ya eu pas mal de gens qui se sont fait éliminer rapidement alors que c'était des candidats sérieux mais qui se faisait avoir souvent par les bottes d'astrobot donc ça c'était compliqué j'ai failli failli avoir une faute sur un bot un bot d'astrobot qui était tiré de kenna bridge of spirits que j'arrivais absolument pas à reconnaître parce qu'en fait le truc c'est que c'était juste des jpeg donc les robots ne bougeait pas et là c'était un kenna enfin le robot kenna qui était couché sur lui-même avec juste une boule qui ressemblait plus à une boule de locoroco que les petites blobs de kenna j'y arrive pas sur celui-là j'ai bloqué pendant 30 secondes j'étais un des seuls vraiment à vraiment bloqué pendant longtemps sur une image et puis là en fait j'ai vu le bâton derrière le robot je fais ah mais putain mais oui mais c'est kenna et là tout le monde était en mode mais ouah mais comment il a fait c'était trop drôle à un moment tout le monde a buté sur suikoden parce qu'il y avait le robot de suikoden enfin le robot astrobot déguisé en personnage de suikoden il y a aussi des gens qui ont un peu buté sur le candidat le plus sérieux a buté sur aéro diacrobat il n'a pas réussi à le trouver en fait il a juste dit acro diacrobat ça s'est pas passé mais je l'ai eu et du coup il y a eu la finale et tout et puis ouais c'était tranquille là j'ai gagné sur balatro donc c'était très rigolo j'ai vu l'image de balatro j'ai fait mais oui c'est bon j'ai le point gagnant du coup bah j'ai gagné et ce qui est marrant c'est la partie se termine et ce qui est marrant c'est que j'avais repéré dans la foule quelqu'un qui est qui visiblement était très content de me voir tu vois je me suis dit ah j'ai peut-être un fan et c'était vraiment ce qui s'est passé en fait le duel s'est terminé et puis là il est venu vers la scène il est venu voir et tout et ensuite bah du coup on a un petit peu discuté j'étais tu vois dans la hype du moment parce que j'étais déjà super content d'avoir gagné le quiz parce que c'est quand même le la la dernier quiz des gamers ever et forcément c'est moi qui gagne c'était ya pas plus belle conclusion oui oui je suis modeste du coup il ya ce fan qui arrive qui était tout jeune et tout ce qui est marrant c'est que je pense qu'il était tout aussi stressé lui que moi de se voir parce que j'ai pas encore l'habitude c'est très rare encore que je rencontre des fans ça m'est arrivé encore quelques ça m'est déjà arrivé deux trois fois mais ça reste toujours un truc enfin c'est j'ai pas encore l'habitude donc du coup il m'a il m'a demandé de prendre une photo avec lui ce qui est la première fois que ça arrive et ensuite j'avais promis sur mon post sur youtube que que je donnerai un dessin forcément que j'avais dessiné un dessin que j'avais dessiné une illustration que j'ai dessiné que j'avais dans mon carnet et du coup je lui ai donné dédicacé tout ça il était super heureux et puis moi aussi du coup parce que ça fait ça fait vraiment plaisir à voir les quand il y a mais ça ça fait vraiment plaisir franchement j'étais j'étais super heureux que ce soit mais oui j'étais vraiment en fait j'étais limite plus nerveux que parce que je me considère pas comme quelqu'un de connu tu vois ça fait 13 enfin ça fait 13 ans que je fais ça donc je suis habitué à l'ombre entre guillemets donc être à la lumière cette fois ci ça fait bizarre je pense je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation qui dirait qui ça va faire bizarre ou alors ils sont extrêmement pas humbles je sais pas mais bon c'était c'était marrant quoi donc après ça bah j'ai je me suis posé sur enfin j'ai discuté encore avec les différents développeurs j'ai discuté avec les gens j'ai discuté avec flèche je me suis assis sur son stand parce que là vraiment la fatigue je pense que ça se voit la fatigue de métaphore du chaton parce que le chaton me réveille à 6 heures du mat' maintenant donc c'est super et il m'empêche de dormir jusqu'à 23 heures donc c'est des courtes nuits je kiffe et ensuite il m'étrangle dans la nuit c'est super donc ça plus du coup le salon qui était extrêmement chaud parce qu'il faisait 25 degrés dehors et ça se ressentait à l'intérieur et non ouais c'est dur quand même et sinon j'ai acheté plein de petits trucs pour pour motus j'ai acheté des portes clés j'ai acheté un tableau de maliki aussi qui est vraiment stylé franchement bah du coup il est déjà dans le salon exposé fièrement et puis ouais non franchement c'était bah c'est compliqué en fait de parler d'animazia à force parce que bah j'ai l'impression de me répéter à chaque fois parce que c'est un petit peu le même salon à chaque fois donc mais c'est toujours aussi bien il y a toujours autant de il y a toujours autant de monde aussi ça c'est cool à voir et ça fait aussi plaisir de revoir les gens à chaque fois puisque l'avantage d'avoir un salon à bordeaux c'est que je revois les gens de bordeaux et aussi des gens qui viennent sur bordeaux donc je revois plein de monde et c'est ça c'est ça que j'adore avec les salons de manière générale c'est vraiment l'idée de revoir les gens qu'on voit pas qu'on voit parfois que tous les six mois ou même parfois plusieurs années d'écart donc du coup ça fait toujours plaisir donc ouais c'est pour ça en fait j'ai pas grand chose à dire de plus mais peut-être que l'an prochain j'y serai en invité officiel maintenant que je commence à avoir de la notoriété s'il vous plaît invitez moi ça serait bien j'aimerais bien faire des dédicaces sur une table et aussi rester à une table c'est bien s'il vous plaît merci tain j'avais oublié ce truc j'avais oublié bref du coup en tout cas merci à animasi encore une fois pour l'invitation et puis merci à tous d'être d'être venu merci à vous d'avoir regardé cette vidéo même si je dois avouer que je pense pas qu'elle raconte grand chose mais j'espère que vous vous avez kiffé en tout cas et et j'espère que j'espère pouvoir continuer à faire des salons encore et encore c'est vraiment un kiff de les faire et voilà donc je vous souhaite à tous une bonne 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 fin de journée je sais pas ce que je dis je tire n'importe quoi donc je raccroche je vais sûrement retourner sur métaphore juste après parce que ben il faut que je le finisse et ouais faut que je finisse métaphore faut que je fasse ensuite romancing saga 2 une fois que je le recevrai mario party jambory ça va être une semaine un peu chargé je pense deux semaines ça va être compliqué souhaitez bonne chance allez je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine ciao